Aujourd'hui matin, Paris, il y a tellement de personnes en bas qui sont en train de... Salut, je m'appelle Naoufel et j'ai plusieurs business e-commerce en ligne, en dropshipping qui ces dernières années m'ont... Est-ce que tu sais comment créer un business e-commerce rentable sans risquer de perdre ton capital ? Naoufel, j'en ai marre, tu nous spammes sur YouTube. Naoufel, j'ai trop de publicité, je n'en peux plus carrément, je te vois dans mes cauchemars. Et j'en passe des vertes et des pas mûres, des insultes, etc. En fait, la majorité des gens me reprochent de faire trop de marketing, trop de publicité. Pourquoi est-ce que je fais autant de publicité ? C'est tout simplement parce que c'est mon expertise. Et aujourd'hui, si tu t'intéresses au e-commerce en dropshipping, si aujourd'hui tu suis mes vidéos, c'est très probablement que tu souhaites vendre des produits en ligne. Et lorsque tu souhaites vendre des produits en ligne, il existe deux façons, deux méthodologies, deux écoles. La première, c'est de faire de la publicité pour attirer des gens vers ton entreprise, pour vendre ton produit. La deuxième façon, c'est de faire ce qu'on appelle du trafic organique, donc de faire du référencement naturel sur les plateformes. La majorité, ça va être du SEO sur Google. Je suis personnellement donc tout simplement de l'école publicité, d'accord ? Donc des gens qui procèdent à l'achat de trafic directement. J'aime avoir le contrôle du trafic que j'amène. Je n'aime pas dépendre des plateformes, etc. et des algorithmes divers et attendre pendant 3 mois, 6 mois avant de récolter du trafic. Eh bien, toutes ces techniques que j'ai acquises grâce au e-commerce, je les ai appliquées également pour ma chaîne YouTube, ce qui m'a permis de croître en fait la communauté tout simplement sur YouTube, mais également ma communauté dans mon programme privé de mentorat. Évidemment, c'est aussi un business pour moi, c'est aussi une partie, d'accord ? Puisque je vends et je monétise mes compétences. C'est normal, c'est des compétences qui me permettent et qui m'ont permis de générer beaucoup d'argent. Ces compétences-là, je peux les transmettre, mais mon temps est compté. Je ne peux pas donner ça comme ça. Évidemment, il faut monétiser son temps et je te recommande aussi de monétiser tes compétences. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait normal. Seulement, le problème, c'est qu'en France, dès lors que tu commences à parler d'argent, les gens sont un petit peu en panique. Et pour revenir un petit peu à ce que je disais, j'ai utilisé mes skills tout simplement. Moi, je sais acheter du trafic, je sais faire de la publicité, je sais faire du marketing. Donc, j'ai appliqué tout ça également à cette partie du business-là. Et en fait, vous ne voyez que la partie visible de l'iceberg. Et surtout, les personnes qui critiquent en fait tout simplement ces publicités-là ne voient que la partie qui est vraiment visible et en fait ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Tout simplement parce que grâce à ces publicités-là, j'ai pu également, bien sûr, me développer rapidement. Mais pas seulement, c'est qu'à côté, j'ai d'autres business aussi sur lesquels je fais beaucoup plus de publicité que ça. C'est juste que tu ne sais pas que c'est moi qui suis derrière. Puisqu'à partir du moment où tu te mets, toi, ta personnalité en avant, donc lorsque tu travailles avec ton personal branding, on met un nom dessus. Et du coup, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? C'est simplement pour te transmettre mon retour d'expérience quant au business et quant à la publicité. Aujourd'hui, si tu fais du e-commerce et que tu t'intéresses à ça, eh bien, ne sous-estime pas ta compétence à apprendre à faire du marketing et à apprendre à attirer du trafic. Ce sont des compétences incroyables. Si aujourd'hui, tu arrives à acheter un produit, 3 dollars, le revendre 30 dollars grâce à ton marketing, eh bien, c'est que tu es bon, d'accord ? C'est que tu es devenu très bon. Tu as une compétence qui voit de l'or, d'accord ? C'est une école. Le dropshipping, c'est l'école du marketing par excellence, en fait, d'accord ? Donc, une fois que tu acquiers ces compétences-là, non seulement tu peux générer forcément du chiffre d'affaires et du cash avec ton business, d'accord ? Tu peux créer une marque, développer encore plus ton business et c'est vers ça que je t'invite à aller. Mais pas seulement. Tu as des compétences ensuite que tu peux monétiser auprès d'entreprises qui ont, elles, besoin de tes services. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui avec le Covid, avec tout ce qui se passe dans l'époque et dans laquelle on vit, qui voient qu'ils ont besoin d'Internet, ils ont besoin de faire de la publicité, ils ont besoin de faire du marketing et on ne fait jamais trop de marketing. Une entreprise, par essence même, doit vendre, d'accord ? Et donc, ces compétences-là que vous apprenez en e-commerce et en dropshipping vont vous permettre et vont vous aider, en fait, tout simplement dans votre développement, dans votre carrière d'entrepreneur. Ce sont des compétences qui vont vous être utiles tout au long de votre vie. Demain, vous allez lancer un autre business, que ce soit une application, que ce soit un restaurant que vous ouvrez, que ce soit n'importe quel business, business en ligne. Vous allez savoir faire de la publicité, vous allez savoir attirer du trafic, vous allez savoir convertir ce trafic-là en client. Et ça, c'est une compétence en or que, personnellement, j'ai acquis au fil des années. Ça ne se reprend pas du jour au lendemain. Ça demande de l'implication et beaucoup de travail. Mais une fois que tu as ça, tu peux lancer d'autres business. Donc, c'est là où je voulais en venir. J'ai fait du e-commerce, j'ai vendu donc des programmes d'accompagnement et je continue de vendre des programmes d'accompagnement avec certains clients qu'on choisit sur le volet, tout simplement, qu'on trie. Et également, derrière, on va également avoir d'autres business dans lesquels je vais utiliser mes compétences. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui me demandent tout simplement de les aider, des entreprises, etc. Mais je ne peux pas, malheureusement. Et en fait, tout simplement parce que cette compétence-là est extrêmement, extrêmement demandée. Et vous n'avez pas besoin d'être l'expert mondial en publicité pour que, par exemple, le restaurant du coin vous demande de venir en fait et de travailler avec eux pour pouvoir tout simplement les aider à promotionner leur activité au niveau local, au niveau de la publicité. Ça, vous allez pouvoir apprendre ça très rapidement en vous formant au e-commerce, au dropshipping. Vous allez apprendre à vendre en fait tout simplement des produits. Vous allez avoir en fait les techniques, les skills, les compétences nécessaires pour aider ce genre de business-là. Donc vraiment, il y a un tas de directions. Il y a des tas de choses qu'il faut voir aussi en dehors du e-commerce. Et voilà, ça fait partie d'une carrière entrepreneuriale que de savoir vendre, que de savoir faire du marketing. Donc évidemment, ça me fait rire lorsqu'on me reproche de faire du marketing. Si tu ne fais pas de marketing, tu ne vends pas. Quand tu as une boutique e-commerce, tu dois vendre. Non, alors forcément, tu dois amener du trafic. Et du coup, ça, les personnes qui ne le comprennent pas passent à côté de quelque chose d'extrêmement important. Du coup, forcément, il va falloir que toi, tu apprennes à gérer ça. Alors, à toi de jouer maintenant. Forme-toi au marketing. Forme-toi à la vente. Apprends à créer des offres qui convertissent. Apprends à faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram. Apprends à utiliser le marketing d'influence pour enfin exploser tes boutiques e-commerce et lancer un maximum de shop et ensuite, pourquoi pas, te diversifier et lancer d'autres business un peu plus tard. C'était NowFel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. A très vite. Ciao, ciao.